Musique de générique Donc les éclipses en astrologie ont une importance considérable, notamment les éclipses solaires totales, donc on aura deux et deux lunaires, donc en tout on aurait quatre éclipses durant l'année, donc il y a deux éclipses lunaires et deux éclipses solaires. Donc la première éclipse de l'année 2023 aura lieu le 20 avril et elle sera très spéciale car il s'agit d'une éclipse solaire hybride, ce type de phénomène astronomique ne se produit que quelques fois par siècle et le dernier a eu lieu en avril 2005. Les types d'éclipses solaires sont classés comme celui-là, donc il y a les éclipses totales, la Lune bloque complètement le disque solaire, éclipses annulaires, donc le disque lunaire ne bloque que le centre du disque solaire et laisse le fameux anneau de feu autour de celui-ci, et éclipses partielles, la Lune ne bloque qu'une partie du disque solaire mais il y a aussi l'éclipse solaire hybride. L'éclipse solaire hybride réunit les caractéristiques de toutes les éclipses en une seule avec un aliment Terre-Lune-Soleil rare, l'éclipse devient d'abord annulaire puis devient brièvement une éclipse totale et enfin redevient annulaire. Ce phénomène se produit parce que la Terre est à son point limite pour que l'ombre de son seuil atteigne la Terre, ce qui grâce à sa forme incurvée permet à son satellite naturel de bloquer complètement l'entrée du Soleil pendant un moment, puis de revenir à la phase annulaire de l'éclipse. Alors les régions qui verront au moins une éclipse partielle le 20 avril seront une partie de l'Asie du Sud-Est, l'Océanie, une partie de l'Antarctique, les océans Indiens et Pacifiques. L'éclipse dite de Ningaloo passera au-dessus de North-West Cap. Un cap est une grande péninsule située sur la côte nord-ouest de l'Australie. Ceux qui se trouvent sur cette péninsule isolée de l'Australie occidentale bénéficieront d'un emplacement de choix. Malheureusement, on ne pourra pas la voir en Argentine ni d'aucun autre point d'Amérique. Ensuite, il y a l'éclipse lunaire du 5-6 mai. Ce sera une éclipse de pénombre de la Lune, ce qui signifie que notre satellite naturel ne traverse que la partie extérieure de l'ombre de la Terre, ce qui est assez diffuse de sorte que seul un léger assombrissement du disque lunaire sera visible depuis la Terre. Cette éclipse, la deuxième de l'année et la première éclipse lunaire de 2023 sera visible en Afrique, en Océanie, en Antarctique, dans la plupart des pays d'Europe et d'Asie et dans certaines parties des océans Pacifiques, Atlantiques et Indiens. Malheureusement, cette éclipse ne sera pas visible depuis le Brésil ni d'aucun autre point du continent américain. Ensuite, il y a la grande éclipse solaire américaine du 14 octobre. Il s'agit d'une éclipse solaire annulaire. Dans ce cas, la Lune est alignée entre la Terre et le Soleil, de toute sorte que le disque lunaire couvre exactement le centre du disque solaire, laissant un mince anneau de feu autour de la Lune. Ce spectacle naturel et poustouflant ne sera visible que le long d'un chemin étroit, comme toutes les éclipses solaires. Dans ce cas, la trajectoire de l'alignement traversera les Etats-Unis, de l'Oregon au Texas, puis la péninsule du Yucatan au Mexique, ainsi que certaines parties de l'Amérique centrale, de la Colombie et du Brésil en Amérique du Sud, et une partie des océans Pacifiques et Atlantiques. Dans le reste de l'Amérique, elle sera visible de l'Alaska au centre de l'Argentine, mais seulement sous la forme d'une éclipse partielle de soleil. Au Brésil, c'est la partie centrale et septentrionale du pays qui en bénéficiera le plus. Espérons que le temps sera clément. L'éclipse lunaire des 28 et 29 octobre, ensuite, c'est la dernière éclipse de l'année, et c'est une éclipse partielle de la Lune. Elle peut être pleinement visible en Europe et dans la plupart des pays d'Asie et d'Afrique, se lever à l'extrême est de l'Amérique et se coucher en Australie. Pour voir à nouveau des éclipses de lunes spectaculaires depuis le Brésil, il faudra attendre un certain temps, mais il ne faut pas se décourager, car pendant plusieurs années consécutives, le spectacle naturel des éclipses a été le protagoniste du ciel brésilien, et la prochaine pourrait être partiellement contemplée dans une grande partie du pays. Depuis le Brésil, il est possible d'observer plusieurs lunes de sang ces dernières années. Ce phénomène se produit lorsque la Terre s'interpose entre le Soleil et notre satellite naturel, générant un cône d'ombre qui assombrit la Lune alors qu'elle est en phase de plénitude, lui donnant une couleur rougeâtre, d'où son nom. Cette année, il n'y aura pas de spectacle lunaire de ce type sur toute la planète. Alors voilà pour cette petite introduction sur les éclipses. C'est pour un peu expliquer comment cela fonctionne, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Je vais revenir au niveau plutôt astrologique maintenant. A savoir que ces quatre éclipses seront marquées entre le 20 avril, on voit, 2023, à 4h13, dans le signe du Bélier, à 29,50 degrés, jusqu'au 28 octobre, pour la quatrième éclipse lunaire. Donc la deuxième, elle aura lieu à 14,58 degrés, 12 en scorpion et taureau. Donc la Lune en scorpion, le Soleil en taureau. Le 5 mai 2023, 10h34, c'est une éclipse lunaire pénombrale. La troisième, à 21,07 degrés, 34 de la balance. Le 14 octobre 2023, 10h55, éclipse solaire annulaire. Et donc la dernière, 5 degrés, 0,9, 0,5 en taureau-scorpion. Donc Lune en taureau et soleil en scorpion. Le 28 octobre 2023, à 20h24, c'est une éclipse lunaire partielle. Alors donc, comme je vous ai dit, les éclipses les plus importantes, c'est les éclipses solaires totales. Donc celle du 20 avril et du 15 octobre. Donc une éclipse, comme je l'ai dit, elle a une influence très importante en astrologie. Donc il faut voir sur quel point elle peut tomber sur le thème, alors soit d'une personne, d'un pays. Donc voilà, il faut qu'il y ait une conjonction, en fait, sur un point particulier. Donc que ce soit l'ascendant, le milieu du ciel, une planète quelconque, souvent le soleil, ou autre. Mais voilà, il peut y avoir une incidence importante selon la nature de ces planètes ou autre. Donc voilà, ça peut donner quelque chose d'important. Alors sachant qu'on prend un orbe de à peu près 2 degrés un maximum, on doit resserrer le 1 à 2 degrés d'orbe. Alors, on voit que la première éclipse, elle aura lieu en bélier, donc le 20 avril. L'éclipse solaire annulaire totale, là. Donc à 29,50 degrés, donc à la fin du signe du bélier. Et on a dit qu'elle passerait donc au niveau de l'Asie du Sud-Est. Donc il faudrait regarder éventuellement ce qui pourrait se passer dans certains pays. Alors je pense notamment à l'Indonésie. L'Indonésie, on voit que ça passe par le nord de l'Australie, enfin le nord-ouest, comme j'ai dit. Et on voit que ça traverse à peu près l'Indonésie. Alors c'est vrai que souvent, quand il y a une éclipse avec une trajectoire visible, on peut s'attendre à ce que sur cette trajectoire, il se passe quelque chose. Alors plus ou moins proche, c'est pas forcément la trajectoire au sens pur, mais ça peut être un peu à côté. Alors moi j'ai pensé, en regardant les thèmes de divers pays, notamment en Indonésie, j'ai pris la capitale, donc Jakarta. Donc je vais vous montrer le thème. Donc voici le thème de la capitale de l'Ardonésie, donc Jakarta. Alors j'ai pas l'heure exacte, mais c'est pas grave. Donc j'ai un soleil cancer, donc c'est une nation cancer. Alors si je mets l'éclipse annulaire totale du 20 avril, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que cette éclipse tombe à 29 degrés 50 sur le Saturne, même conjoint Lune, mais surtout Saturne de Jakarta. Donc on voit que peut-être que Jakarta sera impactée par cette éclipse. Donc peut-être, donc là c'est une saut de position, mais Saturne représente souvent l'État. En plus en bélier, alors il n'est pas bien, Saturne en bélier, il est en exil. Ça peut représenter éventuellement des problèmes au niveau de ce pays. Alors, je peux pas l'affirmer à 100%, mais si vous voulez, quand une éclipse tombe sur une planète, comme j'ai dit, d'un pays ou d'une personnalité, bon, il peut se passer un événement important. Donc on pense notamment, en Indonésie, les razes de marée, les tsunamis, les tempêtes, enfin les cyclones, etc. Donc ce serait pas impossible qu'il y ait, ou un volcan en feu, en signe de feu, par exemple, ou un peu des deux, qu'il y ait un événement de ce type. Alors si c'est pas climatique, ça peut être aussi au niveau social, économique, voilà. Alors, il faudrait suivre, a priori, au cours d'avril, donc ce serait dans ce courant-là. Alors ça peut durer sur six mois, on dit, les éclipses. Donc ça pourrait être dans les six mois à venir, donc jusqu'à octobre environ. Donc pendant toute cette partie de 2023, voilà, il pourrait y avoir éventuellement quelque chose d'important. Surtout qu'on voit qu'il y a un carré à la lune noire, en cancer, les lots. Donc, bon, c'est peut-être la population aussi qui est touchée. Donc la lune noire, voilà, il y a souvent un problème assez dramatique, c'est souvent des choses obscures, assez difficiles qu'on vit, en mauvais aspect. En bon aspect, heureusement, il y a un... Alors c'est un peu plus large, un sextile à mercure, parce que normalement, on prend que 1, 2 degrés. Donc la lune noire, je peux la prendre, mais mercure, c'est juste. Et en plus, il y a rétrograde. Voilà, sinon je n'ai pas vraiment d'autres aspects. Donc c'est pour ça, à suivre Jakarta en Indonésie. Donc ensuite, il y a l'éclipse lunaire, donc 14 degrés 58, Scorpion-Toro, le 5 mai. Bon, allez, c'est une éclipse lunaire pénombrale, donc elle a moins d'importance normalement, donc je ne vais pas trop en parler. Je vais surtout parler de l'éclipse solaire annulaire, qui a beaucoup plus d'importance, de puissance, qui se situera à 21 degrés 0,734 dans le signe de la balance, le 14 octobre 2023 à 17h55. Donc cette éclipse sera annulaire, donc et sa trajectoire passera par l'ouest des États-Unis, le Mexique et l'Amérique centrale. En Amérique du Sud, elle traversera la Colombie et le Brésil, donc comme j'ai dit. Donc j'ai essayé de regarder dans le thème de certains de ces pays auxquels cette éclipse passerait, et si je retrouve, comme pour Jakarta, des correspondances avec des points particuliers dans leur thème, des planètes qui seraient à ce degré-là environ. Alors j'en ai trouvé plusieurs, notamment dans le thème de la Colombie, du Nicaragua, du Guatemala, et de Portland dans l'Oregon aux États-Unis. Et voilà, il y a aussi Taïwan, tout d'avant. Alors là, on est plus du côté Asie, mais voilà, c'était pour l'anecdote. Et on le trouve aussi dans le thème de Xi Jinping et de Poutine. Donc là, j'ai pris la capitale, Bogota. Donc si je prends cette éclipse annulaire du 14 octobre, donc on voit 21 degrés. Alors, elle tombe sur Mars, mais c'est vrai qu'il y a eu 3 degrés, donc elle est un peu large. Donc a priori, on ne devrait pas la prendre. Voilà, puis je n'ai pas d'aspect particulier, donc a priori, voilà, ça devrait aller. Il y a même un Trigone Jupiter. J'ai un sextile au soleil. Donc a priori, voilà, il ne devrait pas pour moi avoir de soucis particuliers. Ensuite, j'avais vu dans le thème du Nicaragua, donc voici le thème du Nicaragua, donc soleil en vierge. Donc si je mets la nouvelle lune, alors c'est dans les nouvelles lunes, alors ici, éclipse, hop, et là on voit que ça tombe sur leur Vénus natale. Alors en revanche, il y a un carat à Mars. Donc peut-être que là, peuvent être impactés le Nicaragua. Alors, est-ce qu'il y aura des tsunamis, des problèmes, des tensions, peut-être au niveau de la population, au cancer, peut-être un soulèvement du peuple, ça peut-être aussi cette chose-là. Donc après, à voir. Donc voilà, c'est surtout ça qui ressort. Alors voilà, ça ressort aussi dans le thème du Guatemala, qui est vierge à son balance. Donc si je mets la nouvelle lune par l'éclipse annulaire du 14 octobre en balance, elle tombe sur le Vénus en domicile, là, en balance du Guatemala. Et il y a un carré Mars, par contre. Donc là, attention, Guatemala peut être éventuellement aussi touchée. Alors on voit peut-être des soulèvements, des problèmes climatiques, que sais-je. Mais on voit que ça fait comme le thème du Nicaragua. Alors c'est vrai qu'il est assez similaire, apparemment, au thème du Nicaragua. Donc voilà, ce sera à suivre. C'est le même thème, en fait, c'est pour ça. Donc j'ai le thème de Portland dans l'Oregon, aux Etats-Unis, donc Soleil Verseau. Et donc si je mets cette éclipse du 14, donc elle doit passer dans ce coin-là. Là, c'est pareil, on voit que ça tombe sur l'orgibiter natal. Mais il y a un bon aspect Chiron et un Trigone avec la lune noire. Donc c'est plutôt positif. Donc a priori, ça devrait aller aussi. Voilà. Et comme je l'ai dit, je l'ai vu aussi dans le thème de Taïwan. Alors là, l'autre éclipse, il n'y avait rien, apparemment, dans le thème de Taïwan. Mais par contre, celle-là, il y a quelque chose. Alors c'est vrai que ce n'est pas sur la trajectoire de l'éclipse. Donc normalement, on ne devrait pas en tenir compte. Mais c'était pour l'anecdote, vu les événements actuels. On sait que Taïwan, c'est assez tendu. Voilà, je tenais à en parler quand même. Donc voilà. Et là, on voit, elle tombe sur leur Mars en plus. Donc les tensions, la guerre, carré mercure et opposer la lune. Alors c'est vrai que l'autre éclipse, elle est beaucoup plus... Celle du 20 avril, elle est tombée à la fin bélier. Donc normalement, on ne prend pas la conjonction avec la lune. Même si elle n'est pas trop éloignée. Mais voilà, c'est un ou deux degrés maxi. Donc là, c'est vrai que celle-là, elle tombe en plein sur le Mars. C'est assez important. Je trouvais que, voilà, elle était assez parlante. Surtout qu'il y a l'opposition lune-lune noire là. Et carré mercure, donc un T carré assez puissant. Alors, ça me fait penser forcément que les tensions avec la Chine, avec les Etats-Unis aussi. Donc ça, c'est pour fin d'année, 14 octobre. Cet éclipse de solaire annulaire, voilà. Et donc, comme je vous ai dit, dans le thème de Xi Jinping aussi, on le voit. Et ça va tomber... Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça va tomber sur... Donc ici, on voit sur la conjonction Saturne-Neptune de Xi Jinping. Il y a un bon sextile à Pluton. Un trigone, donc au soleil. Voilà, il y a juste un carré qui rompt. Mais c'est plutôt positif pour Xi Jinping, a priori. 14 octobre. Et ça tombe sur le cycle de la Russie. Alors forcément, j'ai voulu regarder le thème de Poutine. Et c'est vrai qu'ils sont nés à la même année. Donc forcément, Poutine, il est aussi... Il a exactement la même configuration, forcément. Comme ils sont nés assez proches. Voilà. Et on retrouve... Voilà. Soleil-Lune en balance sur le Neptune. Alors, Saturne-Neptune, surtout Neptune et Mercure. Enfin, il est vraiment sur Neptune, en fait. Voilà. Alors, pareil, un bon aspect, un sextile au milieu du ciel. Alors, le sextile à Mars, il est un peu large. Là, c'est les noeux lunaires. Pas de fortune. Il y a... Car Uranus, il est large. Donc, a priori, ça devrait être plutôt positif aussi pour... Pour Poutine. Donc, on voit... On voit quand même les tensions avec Taïwan. Alors, même si dans l'horoscope que j'ai fait sur la Chine, Taïwan... Donc, on voit que Taïwan a quand même des bons aspects. Elle pourrait bien s'en sortir, a priori. Donc, ça sera à suivre, parce qu'elle est... Enfin, on verra. C'est assez complexe à affirmer. Mais, a priori, voilà. Ça ressort quand même dans ces thèmes-là. Petite vidéo. Donc, pour vous parler des éclipses. Alors, c'est vrai que, bon, je pourrais parler des autres éclipses. Mais on verra au fur et à mesure, peut-être, de l'année. Quand ça tombera à ce moment-là. Voilà. Donc, c'était pour en parler. C'est vrai que c'est important quand même. Surtout les deux grosses éclipses solaires, là. Celle du 20 avril et du 14 octobre. Donc, on verra. On aura l'occasion d'en reparler éventuellement. Donc, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter. Et vous avez toutes les descriptions à la fin de la vidéo et sous la vidéo. En description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501